Vous écoutez RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Bonjour Michel Cymes. Bonjour Yves. Aujourd'hui on se penche sur l'air qu'on respire, non pas en ville, ni même à la campagne, mais à la maison. Vous passez au moins un tiers de votre vie chez vous. Que vous habitiez dans un appartement ou dans une maison, une chose est sûre. En ce moment, vous y réfléchissez à deux fois avant d'ouvrir les fenêtres. Et pour cause, il fait froid. Alors, pourtant, quelle que soit la météo, il faut absolument que vous pensiez à ouvrir les fenêtres. Oui, prenez le temps de faire entrer un peu d'air neuf dans votre intérieur. Ça ne prendra que quelques minutes et ça permettra d'assainir l'air que vous respirez chez vous. Vous voulez dire qu'à la maison, l'air est pollué ? Et oui, et vous n'imaginez pas à quel point il y a dans nombre d'intérieurs, notamment du côté des salles d'eau, des problèmes d'humidité. Ça se traduit par des moisissures, plus ou moins visibles. En tout cas, ça ne fait que contribuer à dégrader l'air qu'on respire. Cet air est également pollué par certains revêtements et certains appareils à combustion, comme les poêles ou les gazinières. Si on ne fait rien, si on respire toujours le même air, on s'expose à des allergies, des irritations et des maux de tête. Donc, je le répète, ouvrez grand vos fenêtres, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et tant qu'on y est, puisqu'il est ce matin question d'assainir notre environnement, ouvrez aussi la porte du réfrigérateur. La porte du réfrigérateur pour avoir encore plus froid, pour gaspiller l'électricité, pour le plaisir, je ne comprends pas. Non, pour le nettoyer. Parce que votre réfrigérateur doit être toiletté deux fois par mois. Je suis prêt à prendre le pari, mais on ne doit pas être très nombreux à le faire. C'est pourtant indispensable, parce que le réfrigérateur peut rapidement se transformer en usine à microbes, certaines bactéries étant suffisamment fortes pour résister aux basses températures. Alors, je vois, Yves, que la ménagère qui sommeille en vous est toute émoustillée. Donc, je préfère la prévenir tout de suite. N'utilisez pas n'importe quel produit pour nettoyer votre frigo. En la matière, le plus simple et le mieux, prenez une éponge, imbibez-la avec un mélange d'eau et de vinaigre d'alcool. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Je précise tout ça parce que beaucoup d'entre nous ont le réflexe d'utiliser de l'eau de Javel, ce qui est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Sauf si on aime le goût de la Javel qui, à coup sûr, se retrouvera sur la nourriture que vous mettez dans le réfrigérateur. Voilà, un peu d'eau et de vinaigre d'alcool, ce qu'on appelle le vinaigre blanc. Merci Michel, à demain.